Bonjour les amis et bienvenue, je vous propose dans cette vidéo de réaliser un hachis parmentier maison, le petit haché de viande de bœuf bien assaisonné qui va avec. On va se retrouver tout de suite pour voir comment faire ce hachis parmentier. Je mets d'eau froide, pommes de terre, on recouvre d'eau, je sale un peu l'eau raisonnablement. Pendant que les pommes de terre cuisent, je vais préparer mon petit lait qui va aller avec les pommes de terre. Donc j'ai dans une casserole mon lait, je mets une cuillère en café de crème fraîche épaisse. Je mets la valeur d'une demi-cuillère en café à peu près. Par qui joue la pomme de terre ? On va ajouter une petite pointe de muscade pour ne pas saper l'arôme de la pomme de terre. Il ne reste plus qu'à ajouter le beurre. Donc pour voir si elle est cuite, on plante le couteau dedans. Et si la pomme de terre reste, c'est qu'elle est cuite, mais il faut quand même se méfier. Quand on a des grosses pommes de terre, elles sont lourdes, évidemment. Donc il faut bien sentir, juger qu'il ne reste pas de fermeté. On pique deux, trois endroits, ça suffit, pas plus. Voilà, la pomme de terre commence à passer. Et bien, il faut tout passer comme ça, ça va très vite. Parce que quand elle est bien cuite, comme ça, c'est généralement très rapide. On va mettre à chauffer le lait. On va incorporer le petit lait, petit à petit, notre petit lait assaisonné. Un petit bouillard qui va bien. C'est chaud, il commence à fondre, je me retire. Pour la viande, je vais me servir de 400 g de viande hachée. Un peu d'huile, la viande. On continue d'égriner, parce qu'en général, ça se colle un peu. On lui fait bien prendre la matière grasse. On égrène, on continue à bien faire la viande. N'hésitez pas, ça sera mieux pour la répartir après dans le plat, bien sûr. Alors, on peut mettre la viande sur les côtés, l'oignon au milieu. On peut éventuellement rajouter une petite bouillie. Ensuite, j'ai deux petites gousses d'ail. Je les écrase grossièrement, comme ça. Deux petites ou une grosse gousse d'ail. Je rajoute des coloris, on commence à colorer. Je les fais réduire un peu, là. Juste un peu sans les faire colorer. Ce n'est pas nécessaire. On ne les fait pas colorer. On va à peine blondir les gousses d'ail. Sinon, dès qu'elles noixissent, elles tournent un peu à l'amertume. On va mettre une demi-tueur à café de sel. 2,5 g. Le laurier. Un coup de poire au mien. Et de 10 centilitres, à peu près. Une gas espresso de vin là. Et on va laisser le dire, le vin là. Un peu près. Quelques secondes. Parce qu'il y en a tellement peu, que la viande l'absorbe assez rapidement. On va rajouter le coulis de Thomas. Je vais mettre un peu d'eau dans mon verre pour rincer. Ça, ça me fait à peu près 80 g d'eau. Je remue. Et je vais laisser réduire. Jusqu'à ce qu'il reste juste un petit peu d'eau. C'est presque bon. J'enlève ma feuille de laurier qui ne sert plus à grand chose. Un tout petit peu de jus. Comme ça, c'est parfait. On se retire du feu. La viande est prête. On va passer au montage. Voilà, on a la viande qui a fini d'absorber le liquide. Mais on voit qu'il y en a encore des traces. Et là, on est bon. Et là, on a le choix entre Mozart ou du fromage râpé. Ensuite, on va recouvrir avec le restant de la purée. Je vous souhaite un bon appétit si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! A bientôt pour une prochaine vidéo !